... de nous parler de Pellegrino Rossi et le projet d'émancipation générale et simultanée des esclaves. Nous vous écoutons. Bonjour, merci, M. le Président. Merci beaucoup pour l'organisation du Congrès. L'entrée, le 12 juin 1840, de Pellegrino Rossi, de la Commission Breuil, chargée par le gouvernement entier d'examiner les graves problèmes de l'esclavage et la constitution politique des colonies françaises, a témoigné de la forte relation avec les doctriens français qu'on y occupait dans la période de l'exil en Suisse. Dans les biographies dédiées à Rossi, sa participation à la Commission Breuil est presque toujours oubliée. et ma communication vient analyser cet aspect quasiment connu. Les doctrinaires avaient proposé de fournir un cadre rationnel et philosophique à leurs doctrines des gouvernements. Et pour cette raison, je cherchais un ensemble des doctrines homogènes qui pourraient avoir dans les nouvelles ordres politiques la fonction des soutiens idéologiques que les principes révolutionnaires de 1789 avaient eus. Ils voulaient créer une philosophie de la Charte pour accompagner en France la mise en place du système représentatif. En Suisse, Rossi avait rencontré l'éduc Victor de Breuil et par son intermédiaire François Guizot qui sera des relations plus intimes à la fin des années 20. Dans l'été 1819, Breuil avait consulté Rossi pour une réforme du jury et du code de procédure pénale qu'il avait en cours de préparation. Je me liais intimement avec lui à écriver dans ce souvenir. Il m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais et je ne lui ai pas tout à fait inutile. Et en 1829, Rossi avait dédié à Breuil son traité de droit pénal parce que, comme il avait écrit, par l'étendue et la sagacité de son esprit, Breuil avait éclairé d'une lumière nouvelle la plus haute question des droits publics et des législations. Il lui offrait donc les résultats de ses travaux comme un témoignage d'amitié et de reconnaissance. Déménagé de Genève à Paris en octobre 1833, Rossi n'était donc pas un étranger. Il ne devait pas recommencer du degré le plus bas. Salué par la monarchie oréaniste qui les naturalise et qui les nomme la Chambre des Pères, Rossi a la possibilité de développer la politique de droit constitutionnel, de prendre la tâche de donner forme et vigueur à un régime constitutionnel capable de concilier la liberté et le gouvernement modéré, l'égalité, et le gouvernement représentatif. Le 22 août 1834, Guizot soumet au souverain la sanction qui définit l'objet de la forme de l'enseignement de droit constitutionnel créé à la faculté de droit de Paris, l'exposition de la charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques qu'elle consacre. De la première leçon des droits constitutionnels de l'année 1835, ouverte, comme rapportée par le biographe Henri de Deville, avec l'écrit, à la porte, l'étranger, et avec l'EUE, de ceux qui ne lui perdront pas l'accent italien. Donc, pardon moi, mon accent italien. Corsi a offert à ses étudiants une définition de l'État non seulement comme une association politique d'un certain nombre de personnes capables de répondre aux besoins physiques et matériels, mais aussi une notion étroitement liée à l'idée morale, aux devoirs et aux droits. L'État est une loi naturelle de l'humanité, un moyen de développement et de perfectionnement pour l'espèce humaine. L'État social est donc un devoir pour l'homme, un devoir dans une obligation. À côté de ses premières définitions d'État et d'État social avec lesquelles Roussy a commencé son cours des droits constitutionnels, il était nécessaire de soutenir la Constitution comme un ensemble de lois qui forment l'organisation de l'État et en règle l'action et la vie, et dans un sens plus étroit comme la loi des pays libres, des pays qui ont échappé au règne du privilège et qui sont arrivés à l'organisation d'un peuple jouissant de ses libertés. Roussy avait posé une distinction entre les droits publiques et les droits politiques parce que ces dernières impliquent la participation à la puissance publique et se rapportent en condition des capacités. Il était nécessaire de distinguer l'égalité devant la loi des droits publiques et, en même temps, selon Roussy, il ne faut pas confondre l'égalité civile avec l'égalité politique. Si, en fait, l'organisation politique implique la capacité, l'égalité civile n'a pas les mêmes restrictions. L'égalité civile peut donc, selon Roussy, s'est conciliée avec des systèmes sociaux très différents. Elle existe partout où la loi, bonne ou mauvaise, existe également pour tous les mondes. En examinant les vices capitales des anciennes sociétés, il traitait de la question de l'esclavage. De la première temps, comme l'observait Roussy, les hommes se regardaient comme des ennemis. L'esclavage était donc un endoucissement de l'honneur parce qu'il avait permis de transformer les sentiments d'inimitié entre les hommes, évitant la motuelle extermination. De ce point de vue, de les sociétés anciennes, il était alors un puissant moyen de fixer le peuple nomade et de leur donner ainsi un commencement des civilisations. La loi de la guerre, la conquête, avait légitimé l'esclavage de les sociétés anciennes, mais aussi déclarait que l'esclavage n'avait pas toujours été le résultat d'une conquête. Il avait également été un esclavage volontaire, déterminé par la faim ou la violence, qui pouvait pousser un individu à perdre sa liberté personnelle. L'esclavage volontaire, il précisait sans crainte, est complètement illicite, complètement illégal. L'homme ne peut pas être considéré comme propriété, ne peut être vendu et aléné et tout contrat visant à priver un homme de sa liberté devait être considéré comme nul et non avenu. Si l'égalité civile consiste à accorder à tous les libres exercices, l'exercice légitime de leurs facultés, la jouissance des résultats obtenus, quel que soit d'ailleurs la diversité des forces et de l'énergie de chacun, les mots égalisés exprimaient par contre le classement arbitraire des différentes activités individuelles. Cela signifiait détruire l'égalité civile pour aider à l'inégalité pour l'avantage des moins actifs. La mission du pouvoir social devait être la protection des efforts de chaque individu. Cela, il déclarait, ne veut pas dire qu'il ne faille pas aider les faibles simulaires les retardateurs. L'égalité civile pourrait donc vivre avec le sentiment de fraternité humaine. En regardant le premier article de la charte de 1830 « Tous les Français sont égaux devant la loi » quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs, Rossi expliquait que la noblesse, les distinctions honorifiques n'étaient rien de plus que la traduction légale de certaines inégalités des conditions et des rangs qui ne menacent pas les principes de l'égalité civile et de l'égalité devant la loi. Cependant, Rossi ne pouvait pas exprimer la même considération pour les régimes spéciales des colonies établies par l'article 64 de la charte. Il était enfin une exception au principe de l'égalité civile et en quelque sorte au principe de l'unité nationale. Et sur les plaintes hypothétiques des colonnes au fait que les droits communs de la France ne furent pas les droits des colonies, il notait, avant d'avoir les droits de se plaindre de cette exception pour eux-mêmes, les colonnes devraient renoncer à la plus choquante des exceptions, au plus choquant de tous les privilèges, en fait, en vertu duquel un colon ne sait qu'aucun roi de l'Europe n'est plus, c'est-à-dire un propriétaire d'hommes. Dénonçant donc un privilège qu'il a aussi refusé de définir un droit, il affirmait qu'il y a des colonies et dans ces colonies il y a des esclaves. Il y a des terres qu'on doit appeler françaises et sur ces terres il y a des esclaves. Il y a des hommes dont les français ont la langue maternelle et ces hommes sont des esclaves. Il y a des hommes qui adorent les dieux des français avec les formes du culte français et ces hommes sont des esclaves. On les a fait chrétiens mais on n'a pas changé d'abord à les faire hommes. Rossi a fait face à ses leçons sur les thèmes de l'esclavage avec la prudence nécessaire mais il n'est pas un fait trop grave pour l'enquête de passer sous silence. Et même s'il ne pouvait pas démentir que Camille O'Gerson sous l'état général dans lequel les esclaves étaient détenus, il se refusait de tomber de l'horreur d'accueillir le récit idyllique proposé par les colons. L'esclavage était une institution déplorable elle déclarait qui dit esclavage dit appel à toutes les mauvaises passions soit du maître soit de l'esclave et malheureusement les appels aux mauvaises passions restent rarement sans réponse. L'esclavage était contraire à la nature humaine car elle aussi cherchait d'examiner d'un point de vue moral politique et du droit proprement dit. Il y avait au-dessous des lois positives ou lois divines qui condamnent les propriétaires d'un autre homme. Mais en même temps alors aussi il y avait une faute des colonies et une faute de la métropole. Il est juste il écrivait que cette métropole qui a favorisé encouragé régler les commerces des esclaves partage aussi les pertes matérielles que l'abolition de l'esclavage peut entraîner pour celui qui possède des esclaves. Sans entrer dans les modifications apportées par les différents décrets sur les conditions de devoir et de mettre envers les esclaves Rossi souligna que les espoirs d'amélioration du système de l'esclavage devaient être placés principalement dans les progrès culturels. Elle considérait une grande illusion de croire que le sort des esclaves peut être amélioré par celle seule qu'une loi était rendue de la métropole si cette loi ne trouve pas les esprits préparés de l'établissement colonial lui-même. Les préjugés de l'esclavage moderne étaient liés à une aristocratie de la peau. Les références récurrentes à l'esclavage sont explicites condamnes à la traite des noirs à l'état déplorable des esclaves en témoignent la participation des Rossi dans Zadimba qui en France se pendent et restait principalement élitiste parce qu'il était conduit par des ministres administrateurs coloniaux hommes de lettres qui ont agi sans le complet soutien des masses un soutien présent se pendent dans les cas anglais et témoigné par la présentation des milliers des prédictions outils indispensables pour enfouencer la politique et intervenir dans la vie politique elle-même. De l'épargement français la discussion sur l'abolition de l'esclavage était occasionnée par les décrets anglais du 1er août 1838 qui avait libéré les esclaves anglais en créant des agitations dans les colonies françaises de la Guadeloupe de la Martinique de Bourbon et de la Guyane. Le 28 août 1833 avait été promulgué en Angleterre l'acte d'abolition qui destinait 105 millions pour le rachat des 800 000 hommes en leur donnant la liberté après une période qui devait durer du 1er août 1834 au 1er août 1840. Mais comme ce régime ne pouvait pas être maintenu en 1838 leur cance à leur Harry Peter Bruggan proposait l'émancipation complète des esclaves. Devant la résolution anglaise le ministre de la Marine des colonies Rossin le 26 mai 1840 avait informé le roi Louis-Philippe que la nécessité d'examiner les questions graves liées à l'esclavage et à la constitution politique des colonies avait appelé à la création d'un comité consultatif choisi parmi les membres des grands corps de l'État. Rossin avait demandé l'approbation au souverain de la composition de la commission. Parmi les parcs de France étaient le duc de Breuil qui la présidait les comtes de Saint-Cric et les marquis d'Odifray. A la chambre des députés cependant appartenaient les comtes Xavier de Sade Jean-Henri Fustenberg Alexandre Destou de Tracy Hippolyte Passy Alexis de Tocqueville et François Bignon. Ils ont été rejoints par les vis-amir Almako l'amiral comte de Moge le conseiller d'État et directeur des colonies philo de Saint-Hilaire. Le 12 juin 1840 par décision de roi le père de France l'honorable Pellegrino Rossi comme il est toujours nommé dans les rapports finales et les députés André-Elysée Reynard ont rejoint la commission. D'autres changements ont eu lieu le 11 décembre 1841 avec l'entrée de Joubelin commissaire général de la marine membre de l'amirauté et le 31 mars 1842 avec l'entrée de Joséphi Rigalos directeur des colonies secrétaire de la commission a été choisi Henri-Joseph Mestro chef de la direction des colonies la commission comme avait indiqué Breuil avait retardé la mise en place du projet des lois sur l'abolition de l'esclavage afin d'entendre l'opinion des colonies cependant les conseils coloniaux constitués exclusivement des propriétaires des esclaves avaient à l'unanimité convenu de condamner l'émancipation sous quelque forme ou manière la dernière réunion de la commission a eu lieu le 16 mars 1843 le travail était présenté au ministre de la marine des colonies imprimé à l'aide du public la commission avait consulté cité dans son rapport des documents des statistiques et des livres liés aussi aux colonies anglaises tableaux sur la production sur les salaires des travailleurs domestiques sur l'évaluation des coûts pour l'émancipation partielle et progressive sur la constitution politique des colonies formaient les pièces justificatives les proposés verbaux de la commission détaillait les travails du 14 juin 1840 au 30 mai 1842 selon la commission l'abolition de l'esclavage doit être abordée avec prudence et par quatre points de vue différents en ce qui concerne le maintien de l'ordre public par rapport à l'intérêt réel des esclaves en relation avec les intérêts des colons en ce qui concerne l'entretien du système colonial il s'agissait d'intérêts différents mais non opposés et donc non inconciliables les esclaves privés de leurs droits civils de la participation à l'existence sociale vivaient rélégués de la propriété du maître il leur était interdit de sortir sans la permission du propriétaire les complexes de l'augement à l'intérieur de la propriété du maître formaient une sorte de société à part au sein de laquelle tout le nécessaire a été produit construit fabriqué elle était une société réglée par des lois spéciales de la justice et un ministère à certains degrés en petit état avec son cul privé sa prison pour les délinquants son asile pour les enfants son infirmierie son hospice pour les personnes âgées et handicapées l'abolition de l'esclavage par conséquent aurait abouti à l'abolition de ces petits états en éliminant l'éclatement de la souveraineté publique dans un système d'émancipation simultanée les affranchis seraient devenus libres en moins de moment dans un système d'émancipation progressive dans lequel les affranchis arrivent à la liberté individuellement il y aurait une discrimination entre les esclaves plus laborieux moins actifs il s'agissait d'une objection que la commission appelait grave et de réel péril à la lumière de cette analyse la majorité de la commission Breuil Passier Rossier Trassier Sade Bignon Tocqueville Renard et Gallos s'exprimait pour l'émancipation simultanée présidée par un régime préparatoire mais une minorité de ses membres le Pérot Diffray le vice-amiral Macau le député Fustenberg le commissaire général de la marine Joubelin et le directoire des colonies Saint-Hilaire avait voté en faveur du système de l'émancipation progressive selon la minorité de la commission les projets proposés par la majorité avaient l'inconvénient de ne pas donner au gouvernement les droits de faire tous les nécessaires pour préparer les noirs à la liberté elles ne permettaient pas aux esclaves d'utiliser les salaires et d'être éduqués à l'utilisation des fruits de leur travail le premier projet des lois sur l'émancipation générale et simultanée soutenu par Pellegrino Rossi était divisé en trois titres l'abolition de l'esclavage par un régime intermédiaire l'affranchissement après l'émancipation l'indemnité au début Rossi avait proposé un système d'émancipation générale sans régime intermédiaire ce système n'offrirait réellement selon Rossi qu'une difficulté grave c'est à dire l'épaillement immédiat d'une indemnité suffisante pour les colons il s'agissait d'un obstacle presque insurmontable et sa proposition ne fut pas disputée la durée de la période préparatoire fut l'objet de nombreuses discussions entre les membres de la commission Tocqueville en particulier exprimait sa préférence pour l'abolition de l'esclavage de l'épreuve de l'épreuve en nom de la sécurité de la menace des guerres maritimes en cas d'une guerre maritime comme rapporté par les conseils coloniaux les garnissons coloniales devraient lutter contre les ennemis en dehors et à l'intérieur le maintien des colonies selon Tocqueville avait servi à la France non seulement pour la production et la consommation des produits nationaux mais aussi pour la puissance militaire et navale de l'épreuve stratégique de la terre par conséquent l'extension du status quo aurait exacerbé les dangers et les risques en cas d'attaque ennemie aussi partager la réflexion de Tocqueville disant que les colonies auraient été sérieusement dangères si une guerre maritime avait éclaté avant la libération des esclaves il était sage de chercher solutions qui prendront compte les deux éléments de l'indemnité le temps et l'argent la commission avait deux alternatives la première recommandée par Sade proportion pour l'ongation de 9 ans 3 ans a compté de 1842 jusqu'en janvier 1845 période probable de la promulgation de la loi et encore 6 ans qui prennent fin le 1er janvier 1851 avec l'émancipation la deuxième proposition avait été exprimée par Pellegrino Rossi qui avait suggéré une période de 10 ans a compté du 1er janvier 1843 pour arriver à l'émancipation le 1er janvier 1853 selon Rossi il aurait un danger à fixer Randeleu qui partirait de la publication de la loi ce qu'est tant que cette loi ne sera pas promulguée il restera un espoir d'ajournement aux colons et aux partisans de l'esclavage dans le rapport final Breuil avait expliqué les raisons qui avaient motivé sa commission d'indiquer une date précise les dates s'existe plus vivement l'esprit que les périphrases si l'on veut que les noirs soient tranquilles les colons rassiniens les gouvernements actifs vigilants résolus il était nécessaire de parler clairement dissipant l'ombre même de l'incertitude la proposition de Sade avait reçu en plus du vote de son promoteur c'est de Tracy Passy et de Tocqueville la proposition de Rossi fut mise au vote et les quatre membres qui avaient appuyé la motion Sade à la deuxième place avaient voté pour la date limite du printemps janvier 1853 de la période du régime intermédiaire il était nécessaire de montrer en noir la liberté en perspective mais aussi la distance la législation française de l'époque croyait l'esclave incapable d'acquérir et de posséder la commission cependant avait déclaré les noirs aptes à l'achat à la tenue en abrogant l'article 28 du code noir les projets de loi comme la commission remarquait limitaient la propriété mobilière les droits d'acheter et de posséder ces biens constituaient les pécules des esclaves créés par la générosité des propriétaires ou par les produits des jardins et des petits champs que les propriétaires le permettaient de cultiver le titre 1 du projet terminait avec une disposition qui permettait à l'esclave de se racheter avec les produits de ces économies accumulées pendant les années de travail obligatoire cette procédure selon la commission pourrait être efficace devait être impartiale en même temps pédispendieuse le rachat devait avoir lieu sur la base du prix convenu en cas de désaccord entre les partis les juges royales devaient être intervenus comme un magistrat inamovible indifférent au débat en question et garant d'une justice véritablement équitable l'abolition de l'esclavage en référence aux intérêts des propriétaires d'esclaves aux intérêts des colons exigeant les amendes de la commission sur les droits des propriétaires sur la perte des droits des propriétaires pour aussi il était juste que la France qui avait réglé les commerces des esclaves et la culture des antilles parlement des esclaves partage la perte matérielle que l'abolition de l'esclavage peut entraîner pour celui qui possède des esclaves selon Roci plutôt qu'une expropriation il estimait qu'une compensation était due aux possesseurs des esclaves les projets des lois de la commission afin d'assurer des règles équitables pour tous les colons permettait d'assurer un temps suffisant pour permettre aux colons de liquider leurs propriétaires d'été consentir la garantie d'un prix stable pour les sucres sur les marchés de la métropole à mettre une compensation équitable et un système de travail qui permettait la poursuite des cultures la commission avait la tâche de quantifier les dommages directs c'est à dire les dommages qui pesaient directement sur les colons selon la commission il s'agissait d'un calcul quantifiable parce que la valeur vénale de chaque noir représente exactement les bénéfices que le maître de ce noir tire de sa position de maître de ses rapports avec son esclave la commission avait établi que les capitales requis pour la compensation devaient être de 150 millions 4% du capital 6 millions de francs auraient été payés par le gouvernement français à partir du jour de la promulgation de la loi de les dépôts en espèces et inscrits dans les grands livres de la dette publique au 1er janvier 1853 les capitales et les intérêts seraient repartis de les 4 colonies sous la base du nombre de la population esclave en 1853 selon les projets de l'émancipation générale et simultanée soutenus par Rossi les noirs des colonies françaises préparés pendant 10 ans et moralement éduqués pour jouir de l'émancipation obtiendraient la liberté ils auraient enfin le droit de se déplacer librement de s'installer là où ils veulent sans demander la permission il était nécessaire d'empêcher immédiatement après l'émancipation l'utilisation de les colonies du travail externe l'espoir était plutôt de maintenir la même quantité de travailleurs mais en passant de l'état de servitude à celui de liberté la crainte que les enfranchis puissent tomber dans l'oisiété était contredite par l'expérience anglaise où personne n'avait démissionné au rigueur de la pauvreté et n'avait préféré les délices du ferniente les libérés conformément à l'article 16 titre 2 du projet de la majorité des membres de la commission devraient résider pendant 5 années consécutives de la colonie où ils avaient été libérés mais ils avaient également l'obligation d'être au service d'une ou plusieurs personnes pour une ou plusieurs années la franchise aurait été tenue de se procurer un travail adéquat avec une rémunération équitable il devait prouver d'avoir cherché un endroit pour faire son service et s'il flénait il aurait été condamné dans un atelier de discipline dans lequel il aurait travaillé gratuitement selon la commission ne pouvait pas être déclaré libre son problème tous les esclaves incapables de travailler une ordonnance royale aurait déclaré les formes à travers lesquelles on pourrait procéder à un constat d'incapacité de travail les propriétaires d'esclaves déclarés infranchis mais incapables de travailler pour cause des maladies auraient continué à leur fournir un logement de médicaments il s'agissait d'une dette que l'état de l'esclavage impossait sur les maîtres l'article 28 du titre 3 du projet de la minorité de la commission impliquant pension alimentaire pour chaque noix dont les montants auraient été déterminés entre les propriétaires et l'administration coloniale en référence aux enfants d'esclaves le projet des lois sur l'émancipation partielle et progressive proposait de déclarer libre à la naissance tous les enfants nés après le 1er janvier 1338 dès la naissance jusqu'à la fin de la 6ème année de vie les jeunes noirs devaient vivre avec leur mère en cas de ventre de la mère les nouveaux propriétaires devaient rassumer les droits et les obligations de l'ancienne la commission avait estimé que les prix moyens d'un mois de septembre de 500 francs devaient être remboursés aux propriétaires un contrat avec des clauses établies aurait réglé la relation entre les propriétaires de la mer et l'administration coloniale cette dernière conservait les droits d'éveiller de sorte que les jeunes libres reçoivent une éducation morale et religieuse tant dans les écoles qu'à la maison l'administration coloniale s'est réservé les droits de déplacer l'enfant de la maison de résidence à une école d'agriculture d'art et d'artisanat pour encourager les mariages les projets appuyés par la minorité de la commission de l'article 22 du titre 3 établit une prime de 100 francs pour chaque conjoint comme un pécule pour le rachat du couple la somme de 200 francs par couple payé par ordre du gouvernement à la caste d'épargne aurait produit des intérêts au cours des années les différences entre l'émancipation générale du premier projet et l'émancipation partielle et progressive du second projet des lois sont réduites par conséquent à 4 points clairs le second projet prolongé à 20 ans contre les 10 ans du premier projet la durée du régime intermédiaire il attribuait une prime aux esclaves adultes qui contrataient le mariage dans les 20 ans pour les aider à se racheter il libérait progressivement les esclaves reconnus malades au lieu de les libérer à la fin des 10 ans fixés dans le premier projet il établissait la libération immédiate des enfants à naître selon Rossi il était un système répugnant qui mettait les enfants en liberté et laissait les mères et les pères en esclavage un système qui bouleversait la famille en attribuant la supériorité à ceux qui au contraire devaient respect et obéissance enfin les projets présentés avaient établi qu'à la majorité de l'enfant la mère dans le cas d'un mariage légitime les pères serait libérée par l'indennité qui serait régie par un accord mutuel entre l'administration coloniale et les propriétaires en cas de désaccord les juges royales nommeraient les experts qui sans appel auraient résolu la question cependant les parents ne bénéficieraient que des droits civils sur les 41 articles qui composaient les projets d'émancipation partielle et progressive 23 ont été récupérés à partir du premier projet plus cher soutenu par la majorité des membres de la commission mais malheureusement la commission n'a pas réussi à produire les résultats escomptait son rapport miné par des lobbies coloniaux fut utilisé par le gouvernement seulement pour quelques adaptations au régime colonial qui a donné comme résultat la loi proposée par Macau la loi que les colonnes mêmes jugèrent contestable dans ses principes mais inoffensive de l'effet les textes de la loi Macau clarifiaient la loi de 1833 précisant les domaines où le gouvernement pouvait procéder à des ordonnances ou laisser la législation au domaine colonial les projets promettaient aussi comme a écrit Laurent Chenin de légiférer sur l'alimentation et les soins apportés aux esclaves de même que sur les horaires de travail et la discipline ils contenaient également des articles encourageant les mariages l'instruction religieuse l'éducation primaire ils provoient de légaliser et même d'encourager les pécules et les rachats les représentants des colonies avaient protesté vigoureusement contre les pécules et les rachats et donc ils avaient appris avec soulagement les choix de la chambre des pères dénommé sept membres pour composer une commission chargée d'étudier les projets des lois et dans laquelle ce nom Breuil et Rossi étaient anti-esclavagistes la presse avait enregistré l'initiative comme une tentative de mise à niveau de deux propositions de la commission Breuil en choisissant fin de plus des mesures d'amélioration plutôt que l'émancipation même graduelle suggérée par la commission en 1846 il était difficile pour les abolitionnaires français imaginer que deux années après l'esclavage aurait été aboli au printemps de 1847 Victor Cholchet avait publié l'histoire de l'esclavage une collection d'articles publiés de l'abolition de l'esclavage après 1845 est favorable à l'approche de l'émancipation immédiate le 28 frévième 1848 également le délégué des colonies entend dire que la proclamation de la république signifiait que l'émancipation était inévitable la république était synonyme de liberté la crainte des Cholchers était que tout nouveau Rétard aurait fait exploser une révolte parmi les esclaves des colonies il avait donc pris un instrument le ministre de la marine et des colonies à Aragot à promulguer le 4 mars les décrets qu'il nommait cherché sous-secretaires d'état en les plaçant à la tête d'une commission chargée de préparer l'acte d'émancipation immédiate sans toutefois faire aucune mention à l'indemnité la commission lui tous les documents fournis par les ministères de la marine et des colonies donc les documents de la commission Breuil et préparer un décret général d'abolition qui fut promulgué par le gouvernement provisoire le 27 avril 1848 il établissait la libération des esclaves deux mois après la promulgation de la colonie interdissait les citoyens français résidant partout dans le monde à posséder des esclaves donner aux colonies comme déjà suggéré par la commission Breuil une représentation directe à l'assemblée nationale à la place des délégués comme a déjà dit Eric Anso dans son communication l'assemblée nationale devrait également prendre soin d'établir la rémunération accordée aux propriétaires Schellscher qui comme écrit Jennings avait profité d'une situation révolutionnaire pour institutionnaliser l'abolitionnisme démissionna des secrétaires d'état le 17 juin 1848 il faut immédiatement appeler à composer une nouvelle commission chargée d'étudier l'indemnité en 1849 la commission proposa une indemnité de 90 millions de francs pour environ 250 000 esclaves qui vivaient dans les colonies françaises en 1848 la loi sur les indemnités fut promulguée par la deuxième république le demain 1849 contre la somme de 1200 francs par esclaves demandées par la commission Breuil l'indemnité approuvée établissait seulement un maximum de 33 francs par esclaves la seconde abolition de l'esclavage de la colonie française était définitive malheureusement trop tard pour que Rossi assassinait le 15 novembre 1848 puisse jouir pleinement du succès du moment abolitioniste qui l'avait contribué à déterminer en tant que professeur de droit constitutionnel en tant que membre de la commission de Breuil merci 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 Merci.